bonjour tout moun je dis en c'est sylvie et rochine cuisine et loisirs qui rentre la cahine je dis en nous portons une vidéo sur comment nous préparer jus mango je dis en pas juste mettre et mango mais j'ai ajouté un petit fig banane là-dedans donc nous prenons jus qui ça nous besoins pour jus mango nous et bien nous besoins mango j'ai joué l'on c'est parce que j'ai déjà coupé mango en khalil rachel qui fait ce conseil nous et ainsi que pour fil dans tout mouetis profil nan donc m rachet mouetis yon seul kote ne a par de fruits yon ken ap besoins nous besoins yon ti sel et pi yon ti let et kalet nan galon konsato l kalet nan mamite dan ku let kanasyon par exemple sa dépend de sa noun yeme en tout donc nou mette sa noun yeme pa édijiblement sa si nou mette sa noun yeme pa édijiblement sa noun yeme pa édijiblement sa si on tis su que mette sa noun yeme pa édijiblement 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 sa J'ai pas vu Mets les jambes, je vais en sanger Mais Comme ça Donc, des gens qui m'aiment blender avec glace Mais moi-même, ce que je fais avec glace C'est parce que je m'aiment Le jus au blender avec glace Parce qu'il est trop glacé Mais par contre, je m'aiment vider Je vais juste mettre le frigideur pour le glace En petit calme Et puis, pour boire le jus C'était ça, ce qui était pour nous J'ai dit J'espère que nous t'aimes Joyly Et m'a dit nous A très bientôt Pour une belle ci vidéo Et t'en prie, pas oublier Abonnez, pas oublier like Pas oublier partager vidéo Comme ça, ça, bon encouragement Bon côté, pas nous Pour nous faire plus de vidéos Toujours pour nous A la prochaine Bonjour tout le monde Comment nous y est ? C'est Sylvie Elotchi Cuisine et loisirs Qui est avec nous Cognat Comment nous préparer Épices Aïssian Et qu'est-ce qu'on a besoin pour nous faire ça ? Nous avons besoin de poivrons Différents couleurs Nous avons besoin de sel Zoyon Magui Nous avons besoin de poivrons Dijon Lali Toukale Nous avons besoin de tomates Piassi Piment piqué Lail Poireaux Nous avons besoin d'échalotes Et puis nous avons besoin de l'huile Nous allons commencer Différents Ok, nous avons remarqué Que nous avons besoin de couper tous les ingrédients Presque Et c'est seulement le zoyon Qui était pour couper Donc nous avons remarqué Nous avons besoin de prendre le zoyon en entier Et nous avons besoin de la partie Et comme nous avons dit Nous avons besoin de l'huile Nous avons besoin de l'huile Mais qui nous avons besoin Et bien nous avons besoin Nous avons besoin de l'huile Et puis Et puis Vinaigre Cette recette Je pense que c'est Cognac Nous avons besoin d'ingrédients Dans le blender Nous allons blender Pour mettre L'huile L'huile Je vais ajouter Les ingrédients La purée d'orange est sûre. Pour le cas, je vais le mettre du jus là-dedans. Là, on fait le même genre au citron. Ce citron, c'est notre territoire. On prend Resmavine, c'est notre territoire. On va ajouter un petit sel. Il reste la tête de la girofle que nous éterons, c'est le bon goût, très bon goût et boissons tout la tête de la girofle. On va ajouter le vinaigre que nous éterons par un pied, juste un peu. Ensuite, on va ajouter l'huile. Voilà. Cognac nous prend un rebouchement. On va blender. Cognac nous prend un goûter. Est-ce que l'huile gincelle? Mais on est un peu calme. Parce qu'il y a des gens qui ont dit ça. Cognac nous prend un rebouchement. Et on va blender encore. Cognac nous prend un rebouchement. Et pas oublier la vidéo et partager tout. À la prochaine! Cognac nous prend un rebouchement. Cognac nous prend un rebouchement. On va devoir achetons. On va devoir achetons. On va devoir achetons. On va devoir achetons. parity delay. Il faut ayuders y LSD mais dépendant. Il faut alors que nous devons chez ses arboles. Il faut acheter des habits, il faut que nousreibons. On a besoin de beurre, on a besoin d'oeufs bouillés, si nous avons besoin d'oeufs avec les spaghettis. Et ça c'est des gants qui ne sont pas nécessairement les choses que nous avons besoin si nous n'avons pas besoin d'un moment où nous voulons manger. On a commencé! Pour commencer, la première fois nous, nous mettez un bleu chaud. Nous avons déjà un peu chaud. Et ça nous mettez un bleu rond. Nous mettez un petit sel. Parce que le bac a bouillé sans sel. Nous ajoutons aussi d'huile tout. Légèrement. Pas rempli. Et puis, nous attendons un blanc bouillé pour nous mettre des spaghettis. Nous allons couvrir. Pour nous mettre des spaghettis. Pour nous mettre des spaghettis. J'en ai un blanc bouillé pour nous mettre des spaghettis. Je vais m'embrasser. Petite passe. Puis un blanc bouillé pour nous mettre des spaghettis. Pour nous mettre des spaghettis pour nous mettre des spaghettis. C'est magnifique. Ce qu'on peut faire, ou bien qu'on ne légligeait pas, c'est goûter depuis une heure de l'eau. Est-ce qu'il y a un sel ou pas? Ne goûtez pas maintenant, il y a un sel. Donc on va quitter le bruit jusqu'à ce qu'il quitte. On vient à vérifier pour nos escluniques 8. On termine ça sous les jambes liées non plus en escluniques. On va s'inspirer toujours et bien à ce qu'elle est loin. Donc on s'en a déterminé est-ce qu'il y a une tempête ou tout. On le fait à son tour. On va prendre juste un peu dans sa question. On va juste une grosse. On doit peser. Sinon, on va passer facilement les cuits. On va juste une carrière. On va essayer. On va essayer. On va essayer de faire de l'eau. On va allerer. On va chercher. Ça veut dire beaucoup de cuits. On va prendre tout ça. Entre temps, on va couvrir. On va couvrir plus rapidement. On va couvrir la moitié pour ne pas en rester. Là c'est bien. Là c'est Jean Noël en belle autour de couleur crème. En paquet de petits . Il y a en fait ce qu'il y a. C'est la ceinture qui montre que les spaghettis en cuits de cogne. donc spaghettis on est prêt pour nous retirer les spaghettis on va nous jeter dans les spaghettis parce que ces spaghettis on n'a pas besoin là nous finis parce que ça nous fait qu'on y a là qu'est-ce que ça nous fait nous descendons le volume de chaud et puis nous quitter le chaud étant donné que le chaud est pas déjà chaud on va mettre de l'huile et l'huile on finis le chaud nous faudra chier à bord nous pour nous qu'à mettre dans le spaghettis ok montrez nous comment c'est là on y est pour nous prenez l'huile plus puis on assigne l'huile plus c'est une poney puis on s'en assigne l'huile plus pour nous on a l'huile plus puis on assigne l'huile plus c'est le poney plus C'est bon. 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 Et t'oublie et abonner à la chaîne Bansille pour proposer ça. Et à tout le monde qui est déjà abonné, abonnez un grand merci. et pas oublier les like vidéos, partagez tout. A la prochaine! Bonjour tout le monde, comment mouillez? C'est Sylvie Elotchi, cuisine et loisirs qui est avec nous, Konya. Jeudi, on mouka l'apprendre comment mouka faire sauce poids congou. Et pour nous faire ça, j'ai besoin de magui, piment, ça c'est un jiraf qui me pique dans le piment, pour que la sauce poids a un bon goût. J'ai besoin de bicarbonate, baking soda. J'ai besoin d'épices, ça c'est un épices que mouille blender. J'ai posté une vidéo sur le livre pour que nous connaissons comment nous faire la chaîne. J'ai besoin de beurre, persil, pas utiliser sachet ou autre chose, mais j'ai utilisé le même pied persil pour maryl. J'ai besoin de tomates, poivrons, poireaux, l'ail, sel, l'huile et puis poids congou. Nous prêl commencer! Nous mettez plein de choses sur du feu. Et qui ça, nous mettez plein de choses sur du feu. Nous mettez plein de choses sur du feu. Mais nous mettez plein de choses sur du feu. Nous mettez plein de choses sur du feu. Et puis, nous mettez plein de tomates que nous avons l'huile et nous pouvons acheter un peu sur du feu. Et puis, nous mettez plein de choses sur lui. Et ensuite, nous p comes to the roof. Mais comme ça nous fait qu'on est en sortie, il est en train de retourner avec ça, et nous avons encore cacher. et puis l'ail et puis anti l'huile le n'a fait pas congo mais c'est ce point n'a fait nos besoins bicarbonate comme on a fait n'a juste pris un petit cuillère et puis n'a pas pris un petit cale mais comme étant donné ça sont vos cuillères donc n'a pas qu'une quantité n'a pas mis en pile parce que le nôtre en trois l'huile a gâte ses poils bicarbonate l'anjusté de quoi pour le quart tuite qui vide si quoi t'es red la vintel pi ou las et puis n'a pas ajouté et puis n'a tant de l'on ou bouille entre temps pendant de l'on ou bouille on s'en a fait l'apprend sachet qui te n'a pas lourd là pour rio l'a fait c'est bien ça qui parle à vous avance la ville ok quand nous finis laver moins tard vide et quoi qu'on y en a bon nom mais maintenant l'on ou en bouillie et puis l'a dit oui ma vie d un peu nos balles qui déploie et à Quand vous remarquez que vous mettez le sel, le sel non c'est le poire fine cuit parce que si vous mettez le sel qu'on y a, le poire comme bon va cuit. C'est le poire fine cuit, vous mettez le sel non, et puis vous mettez le magui. Quand vous mettez le poire haut, l'ail, avec l'autre bagaille, c'est parce que vous mettez le poire fine cuit. Je ne peux pas vous mettrez le poire, mais je ne peux pas vous filer. Ici, le poire est le poire, et il y a le poire fine. Je ne mettez pas le poire fron non plus dans le poire. Quand vous mettez un morceau, il y a le poire douce, et je mettez le poire fine, puis cuit. donc je vais mettre ceci juste après puisque il y a de l'eau nous devons vider un peu dans le blanc je vais le faire voilà et puis je vais vider les poires dans le bonheur on va mettre un peu de la fête là dedans je vais le faire de la fête 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 pour les poires dans le fond je vais mettre la couverture de l'eau pour le cuite entre temps je vais mettre de l'eau sous le feu pour le cuite chaud tout pendant que la bouillie la bouillie est précieux la bouillie est précieux comme il est je vais mettre de l'eau précieux dans le bonheur mais pourquoi on ne va pas quitter pour nous bouillir je vais le faire de la fête la bouillie est réduite tout ça nous est là ce ingrédient que je vais déjà mettre là dedans et que la bouillie est précieux dans le bonheur mais normalement je vais changer de couleur donc nous allons le faire de la fête et nous allons garder pour nous est-ce que la cuite comment on fait ? nous faisons graines nous peser et nous carrer que la cuite il y a des gens qui remettent pile les poires il y a des gens qui remettent les poires donc ça dépend de la préférence nous allons faire les deux salles mais pour moi-même je prends pile l'eau et ce que j'ai besoin pour pile l'eau j'ai besoin de l'eau j'ai besoin de l'eau avec la chaise et puis j'ai utilisé la bouillie pour pile les poires je prends une partie je vais prendre toute poire juste une partie je vais tirer avec le pinceau je vais mettre la chaise je vais tirer une poire avec l'eau je vais mettre la bouillie dans le poire je vais mettre la chaise avec la chaise et puis je vais quitter ce poire dans le bonheur je vais prendre tout et puis pendant que je fais ça je vais mettre la chaise ensuite je vais mettre la chaise je vais mettre la chaise et je vais mettre la chaise parce que je vais l'utiliser pour que je vais le mettre pour placer sur les poires et puis tout du temps que j'ai fait ça je vais te mettre et je vais te piquer un moment dans ça pour que je lafluine pour qu'elle soit sur les poires on va mettre история je vais montrer nous qui j'enlève une fois qu'elle est finie, puis là-bas, on a un aspect comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? L'eau de poids qu'on te vide dans le chaudier, on vide là. Et puis, on a brancel dans le poids. Et c'est même les mêmes que nous devons couler, vide dans les bombes, qui déjà ont un poids là-bas. C'est ça qui fait vraiment bon pour nous utiliser. Parce que là, c'est le plus facile pour nous faire le genre de bagaille. Ça, où nous prenons des sochers. Et puis, ensuite, ça nous fait. Nous prenons des sochers pour nous peser dans le poids dans le poids. Ça nous fait. Maintenant, nous prenons des sochers pour nous appeler les sochers encore. Maintenant, nous prenons de l'eau. Comme étant donné le trois petits, nous prenons de l'eau bourrée, ça. De l'eau que nous mettons sur le chaud, nous en. Nous prenons. Et puis, nous prenons de vider un peu nos poids. Nous prenons de l'eau fraîte parce que nous prenons les sochers pour le Congo, nous en. Il y a un goût de l'eau fraîte. Ça fait que nous devons utiliser de l'eau chaude. La poomme prend un peu de l'eau. On part en tout. En quantité qui équivaut avec le poids, nous en chaudière. Et puis, on a coulé. À partir de là, nous finissons les poids. Nous jeterons de l'eau. On y a ça. On va mettre l'épice. Voilà. On va mettre un petit beurre. On va mettre le poivre. On va mettre le poids pour le cuivre. On va mettre un petit beurre. Et ensuite, nous prenons le coucher pour le cuivre. Et puis, le cuivre commence à cuivre. Nous allons mettre le cuivre en avant. Après ça, nous allons ouvrir le cuivre. Je vais m'en aller pour la bouillie. Pour la bouillie, je vais utiliser le magie pour les mettre dedans. Je vais le placer et je vais le placer dedans. Je vais utiliser les louches pour le brasser. Je vais le placer dans la bouillie. 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 Il y a environ 45 minutes. Les résultats poids. Je vais le placer sur le brasser pour vous montrer. Je vais vous montrer. On va fresquer les grains de poids. C'est ce poivre. Je vais te faire vraiment de piquer. Je vais le placer pour ne pas de croiser les poids. Je vais essayer de monter dans la bouillie. Voilà, la poids presque bonne. Je vais le placer toujours pour le cas. bon il y en a quoi tirer persian si vous voulez quitter persian tournant quoi ça pas pour de même mais moi-même retirer avant qu'on servait manger et moi juste quitter piment doucement ou bien poivrons ok je vais montrer nos poignons rien de poids qu'on veut ok ça se croit bon bon on va montrer l'eau qui vient avec l'ouchelon la brasselle mais qui j'enlève voilà donc ah ouais il changé complètement et les pâtes bleu même j'enlève donc nous on va à peu près servir sauce poignons mais on va juste servir nous le conseil non on va mettre un petit duribour pour nous un petit sauce viande pour nous donc on n'a pas résultat tout de suite après merci parce que nous avons regardé des vidéos et ton prix n'oubliez pas d'abonner à la chaîne si nous pouvons faire ça et à tout le monde qui est déjà abonné m'a dit nous un grand merci et pas oublié les vidéos partagez tout à la prochaine bonjour tout le monde comment nous y est c'est Sylvie et l'Otchi cuisine et loisirs qui est avec nous cognac je viens nous prévoir comment nous cuit sauce kalalou avec viande et pour ça nous avons besoin comme ingrédients kalalou, nous avons besoin de beurre, par tomate, nous avons besoin de marie, épices, nous avons besoin de persil, nous allons utiliser des sachets pour marie persil, on va faire persil avec pied en même nous avons besoin d'acide, c'est le citron que j'utilise, je prends juste le citron, nous avons besoin de sel, ensuite l'huile semble y est viande noua, qui déjà nettoyé, moi nettoyé et si nous ne pouvons pas boire les fonds, c'est moi même qui fonds ni avec un couteau pour acide et épices qui a pénétré la danne si nous voulez connaît comment nous pouvons nettoyer viande ainsi que crabe, nous pouvons connaît nous commenter dans la prochaine vidéo pour nous montrer comment nous faire nous allons commencer pour commencer, nous avons ajouté l'épice, ça c'est l'épice que nous avons joué pour nous faire sous le chêne nous avons ajouté par tomate nous avons ajouté ma guinoa nous avons ajouté acide noua tout autour nous allons mettre le sel pas rempli le cognac, nous allons mariner la viande Si on a l'air, on peut utiliser le moi-même ou confortable avec ça, donc on va utiliser Voilà, on va utiliser pour nous qu'il suffit d'acide, parce qu'il suffit d'acide. Ensuite, on va laver les cales et on va le couper pour mettre le souvignon. On va laver avec deux blocs, tout le temps on va laver pour les cales bien. C'est bien, tout vite. L'objet est premier de l'or, ensuite on va le faire dans le deuxième bloc. On va le couper avec les cales. On va tirer en bas, on va tirer la tête lente. On va mettre les épices et l'acide à peintrer dans chaque graine. On va la poursuivre. Pour nous connaître ce qu'il y a un cales ou pas bon, l'objet se paraît être raide, mais on va le couper. Depuis nous, on va le couper et on va le couper et on va le couper et on va le couper. On va le mariner maintenant. On va le couper et on va le couper et on va le couper. Je vais couvrir pour que la lente a tout fait. Mettez son petit feu pour ne pas brûler. Ok, maintenant je peux retirer le chaud. Mettez ça. Il y a une façon pour qu'on soit bien dans la dente. Mettez le volume chaud. Ça c'est de l'eau qu'on mette brûler. Juste car il y a moins besoin de l'eau. Pour m'en mettre dans la pâte de tomate de café ou bien pour m'ajouter dans la sauce. Ok, j'ai dit un chocolat. M'en vider un petit l'huile. C'est un peu comme ça. Je vais commencer par ajouter la viande. La première qu'on fait dans la vidéo, ça va montrer nos piments piqués. Et bien, la raison, c'est parce que dans l'épice, comme tu es blendé, on a donné suffisamment piment pour le faire manger. Donc on va utiliser piment quand on trouve bien mieux, pas trop piqué. Donc on va laver. On va ajouter de la sauce. On va arroiser. Voilà. Comme ça. Quand on va laver, on va ajouter de la sauce. On va ajouter un petit beurre. Ensuite, on va ajouter un petit beurre. Comme on y est. Hum. Bon, voilà. Quand on va ajouter un petit beurre. On va ajouter un petit beurre pour environ 5 à 8 minutes. Et puis, on va ajouter un petit beurre. 5 minutes pour la sauce et le verre. Et puis, on va choisir un petit beurre. Un petit beurre. Et puis, on va ajouter un petit beurre. On va ajouter un petit beurre. 5 minutes pour l'hiver. OUn vous voyez, cela sera bien bouillé. Ou manier. Je vais vous montrer le prix bien. Ça salle le même. C'est comme ça, nous fais la sauce Ça, c'est un bon cogname Pognam ferme-t-il N'en veux ça Pour nous faire plus bien Merci parce que nous avons regardé des vidéos Et tant pis N'oubliez d'abonner à la chaîne si nous pouvons faire ça Et à tout le monde qui est déjà abonné M'a dit de nous un grand merci Et n'oubliez pas de liker les vidéos Partager tout A la prochaine Bonsoir tout le monde Comment nous y est ? C'est Sylvie et Routine Cuisine et loisirs qui rentre dans KMN Ça nous fera voir jeudi Dans la vidéo nous voir c'est comment nous a préparé Les légumes, militants et bergènes Qui ça nous a besoin pour les légumes ça ? Nous avons besoin de Chou Militants Carottes Bergènes Piment piqué Magui Sel Épices Nos prochains vidéos Nous allons montrer comment nous a préparé des propres épices Nous la craignons Nous avons besoin de tomates L'huile Ça c'est un mélange de deux feuilles Cresson et liant de panier Donc c'est parce que nous avons un freezer Qui fait nous ressembler comme ça Nous avons besoin d'épinards Et nous avons besoin de viande Nous allons choisir la viande qui est notre préférence Pour nous faire Et ensuite nous allons utiliser le gant Juste pour ne pas brûler le noir Fait manger Ok Nous allons commencer Nous allons commencer La plage de fruits Nous allons bien laver Le tout est déjà lavé Mais maintenant C'est un peu On y a une fois le coupé Comment nous faire Pour nous casser Nous retirer Côtre la tête longue Nous couper le gâteau Après ça Nous allons casser Une grosse crince Et ensuite Nous gwewelons Couple On appré eighteen C 경우에는 Quelles sont nous Toutes Une grosse crince Une petite crince Dans le cas Les wackos Nous gwewelons Ne Je vais Couter En Minecraft Nous chaque partie salot en deux encore ça va faire un total à nous couper de mille et on sent en quatre donc la fête quand ça pousse à gagner les tons comme étant le dame est en finie avec le gagneau c'est ça seulement que tu es ok on fait ça fait deux ensuite on fait l'autre non c'est de voilà on y a nos prêles nettoyer car ok ok qu'on ya nos casinos une calée et un jeune ou nous pâle coupé mais tellement chaud mais que j'en ou coupé ou à l'étoile chouan la crachée qui nous a ajouté là-dedans ok mais juste avant que nous mettez chouan avec feuilles lentes, nous prenez épices par tomate ainsi que l'autre bagaille pour faire les légumes au goût donc nous faisons selon la quantité de légumes nous payons maintenant on met une petite pâte de tomates, pas remplie parce que je n'ai déjà mis la viande et pour commencer, juste avant de continuer, je fais nous connaître la viande maintenant on va mettre les légumes ensemble que nous allons faire, mettre les légumes sous le feu à bas pour que cela soit cuite, pour qu'elle soit cuite pour qu'elle soit cuite pour qu'elle soit cuite on va mettre les légumes au goût, après cela on va mettre les légumes moins cuits on va mettre les légumes au goût et on va mettre les légumes tout autour tout le bagaille qui est en dedans les récipients, chaudières ou bien bon, peu importe si on peut utiliser pour nous faire manger ça ensuite, pour ne pas plier l'huile, c'est très important on va mettre les légumes au goût parce que nous voulons déjà gagner donc une fois que nous fais mélanger à la fin, la viande est plus l'huile le cognac, nous ajoutons un petit piment et puis nous prenons mariner les légumes au goût on va mettre les légumes au goût au niveau de la vie, nous allons mettre les légumes dans les légumes les légumes, toutes les légumes qui nous ont préparé comme les légumes pour mettre les légumes au goût Ensuite, la première échelle nous emballe, et comme ça, nous allons quitter le bouillie. De temps en temps, on va faire nos vl, surtout là, comment c'est bien bouillé, pour ne pas brûler. Le cognac, vous remarquez que les légumes n'ont liquide, ou pas presque tendin auquel on doit brûler là-dedans, donc zoomer pour ouvrir. Voilà, c'est comme ça l'assemblée. Chou en cuite, feuille en cuite, et l'autre bagaille en bas, il est en cuite. Donc, ça, nous allons faire, nous allons retirer les carottes qui sont là-dedans. Nous allons retirer les carottes qui sont là-dedans. Nous allons donc retirer les carottes qui sont là-dedans. Mais moi-même, nous allons retirer les carottes qui sont là-dedans. Ensuite, nous allons savoir comment nous allons poursuivre avec ce processus-là. Je vais utiliser les carottes qui sont là-dedans. Et qui sont là-dedans. J'ai beaucoup bez es est de mae de ce que je main-d'annant. Mais comment il semblait? Petite bouche puis l'eau. Melle-lui. Pour nous ajouter, viande, nous devons faire ceci. C'est le même que nous devons ajouter, ainsi que ceci. Ça s'écrame. Voilà. Une fois que le financement est bien, on apparaît qu'il vient. On a quitté du fenot, ce petit volume, pour ne pas brûler les légumes. Tout le temps que l'on a ajouté, viande, 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 viande. Ça, qu'il faudra ajouter plus ou toujours, les légumes noirs. Je vais vous montrer comment le sauce l'ensemble est à l'heure. Ça, c'est le sauce lent. Voilà. Les guillons aspects qu'on savent. Cognac, on va grasser les légumes noirs, pour que le sauce lent rentrer là-dedans. Cognac, on a juste quitté les légumes noirs sur du feu, pour qu'on va couvrir. et après, dix à quinze minutes, on va être nus, pour ne pas dresser mon gène. 15 minutes later. Au commencement, on peut mettre un piment là-dedans, pour qu'on peut faire un reste, si on peut regarder depuis le commencement. le piment, c'est un peu de cyrêle, ça fait longtemps. C'est en fait, il ne faut pas creuser dans les légumes noirs. Il ne faut pas creuser les légumes noirs, trop beau piqué. Donc, Cognac, j'ai ajouté carottio, ou carottio, qu'à frire ensemble avec les légumes noirs. Jusqu'à ce que, il est bon pour le dresser. La couvrir. Voilà, on a fini le pognac, et on est prêt à dresser les légumes noirs. Merci parce que nous avons regardé les vidéos, et ton prix, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne, si nous pouvons faire ça. Et à tout le monde qui est déjà abonné, nous avons un grand merci, et n'oubliez pas de liker les vidéos, partagez tout. À la prochaine. Bonjour tout le monde, comment nous sommes? C'est Sylvie Elotchi, cuisine et loisir, qui est avec nous, Cognac. Je veux dire, comment nous cuit, du riz avec Djonjon. Et pour ça, nous avons besoin de Djonjon. Ça, c'est un Djonjon que nous avons joué dans le store, à ici, qui vend le produit à ici. Et si nous avons besoin de Djonjon, nous avons acheté de Djonjon. Nous avons besoin de chen, ou bien de crevettes, quoi ? Nous avons besoin d'épices, magi, kokoye. Si nous n'avons pas de kokoye pour nous faire de l'eau, nous avons besoin de Djonjonjon. Nous avons besoin d'Uri. Ça, c'est un Djonjonjon. Nous avons besoin d'Uri. Ça, c'est un Djonjonjon. Nous avons besoin de sel. Et ça, c'est un poivre. Donc, nous n'avons pas besoin d'utiliser et de m'empiquer encore. Et si nous sommes intéressés à connaître qui nous a préparé propre épices, nous avons une vidéo qui est déjà postée sur Youtube pour nous apprendre. On va commencer. Pour commencer, nous mettez un diametre sur le feu et nous mettez le chaud. Il y a un chaud pour nous mettre une nuit. « 되는 Dieu au foul, » Nous recevons une nuit. должны ouverte le doure et une nuit, nous recevons le nouveau nourri Nous avons besoin d'du Kathryn par la quantité de l'eau nécessaire ! Si nous avons utilisé notrejet pour nous mettre leshurts les seins mettent de l'eau, Il y a un monde qui bouille et qui blende de façon plus jeune de l'or, mais moi-même je mets totalement différent. Ok, ça c'est le premier de l'or. J'aime bien ça. Je vais le couler et je vais le jeter. Parce que même si je suis dans le entier, il y a toujours des fâtres en bas chaudière. Donc nous avons besoin de jeter le premier de l'or. Comme ça, pour fâtrer ça haut, nous ne pas risquer de manger haut dans le jour. Ça c'est marre. Donc nous ne pas utiliser marre dans le jour où nous mangeons. Nous jeter marre et nous conserver de l'or en yon façon dont nous la mettez. Le premier que nous faisons, c'est le même ça. Nettoyez-le, bassez le citron, et puis mettez tes épices, bien saisonnés, même si on peut faire ça pour la viande normale. Quand nous faisons le volume réchauffement, l'huile en bas chaud, mettez épices. Nous avons besoin de quitter épicelons bien frites juste avant que nous ajoutons de poids. Merci. 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 C'est parti. Merci. 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 Partagez tout. À la prochaine.